En couple pendant plusieurs années sans jamais l'officialiser, M. Poulpe et Bérangère Creef réalisent chacun un spectacle où ils racontent leur expérience, et notamment la demande en mariage de l'humoriste de Canal+. Au début du mois de février, les fans de deux humoristes ont découvert avec surprise qu'ils entretenaient une relation de longue date. Une relation très sérieuse, poussant le premier à demander en mariage la seconde. Si est-ce qu'ils deux humoristes sont M. Poulpe et Bérangère Creef, bien connus des téléspectateurs de Canal+. Mais malgré l'amour qu'ils se portaient, le mariage avait finalement été annulé. Quelques années plus tard, ils en ont fait deux spectacles, dans lesquels ils racontent leur version des faits. On est des super-rex, confie M. Poulpe sur Bérangère Creef dans cet avou la semaine dernière, M. Poulpe parlait alors de deuil, ce sont les mêmes étapes qu'un deuil, on passe par la colère, la tristesse, la frustration et il y a un moment, un temps. Avant que lui ne se décide à en faire un spectacle, il va néanmoins se passer huit ans, notamment dans le but de reconstruire l'amitié qu'il porte pour Bérangère Creef. Sur Europe 1 ce matin, dans l'émission Média présentée par Philippe Vandel, il va également plus loin, on ne l'a pas dit pendant très très longtemps. Moi je ne la nomme pas dans mon spectacle, et elle ne me nomme pas dans le sien. On commence à le dire depuis quelques mois qu'on a vécu cette histoire tous les deux et si est-il la même histoire racontée dans deux spectacles différents, explique-t-il, mais en attendant, on s'aïmé toujours autant, notre relation a évolué, on est des super-rex, et il y a une vraie grande amitié entre elle et moi. Une déclaration touchante, et un spectacle qui a d'abord donné lieu à la diffusion d'une vidéo sur YouTube baptisée La Barque à New York, dans laquelle il tourne en dérision sa demande en mariage. Une première partie où Bérangère Creef balance tout le plus étonnant, si est-il que l'idée d'un spectacle autour de cette thématique ne date pas d'hier, puisque si est-il Bérangère Creef qui se servait de cette histoire en première partie du One Man Show de Baptiste Le Capelin, à la base elle a fait juste un sketch de 10 minutes. Elle avait fait sa première partie surprise. Moi, ce jour-là, j'allais le voir ce spectacle, je n'étais pas au courant qu'il y allait avoir ça. Et donc je vois mon ex débarquer sur scène et faire un sketch sur notre rupture. Autour de lui, de nombreux amis humoristes au courant de leur histoire, ça a été un moment très étrange à vivre, et si est-il vrai que quelques années plus tard, quand j'ai fait mon spectacle, je me suis dit que j'étais obligé de parler de ça. Après la séquence, M. Poulpe confesse être allé en coulisses voir son ex-petit ami, on s'est pris dans les bras. A lire aussi c'est comme un deuil, M. Poulpe et Bérangère Creef reviennent sur leur mariage annulé et comment leur relation a changé. M. Poulpe et Bérangère Creef reviennent sur leur mariage annulé. M. Poulpe et Bérangère Creef reviennent sur leur mariage annulé.